Bonjour, je m'appelle Jacques Boissin. J'ai été responsable de production à l'atelier de 1993 à 2022 et mon poste a évolué sur un poste de feed, c'est ce qui signifie formation, innovation et développement. Je dirais que dans un premier temps, ça a été par facilité parce que mes parents avaient une boucherie et ensuite, au cours d'une formation sur l'ENI Lahoriac, j'ai eu une proposition d'embauche. Je suis sur un poste de formateur où je me suis épanoui et j'ai trouvé un bien-être dans mon travail, c'est-à-dire que je faisais de la formation au niveau de l'encadrement de BTS et autres élèves et c'était très enrichissant. Alors, mon métier, il consiste à transmettre un savoir. C'est peut-être un peu pompeux, mais c'est ce qui est intéressant dans notre travail. Les gens attendent de nous qu'on les forme, qu'on leur explique des choses et qu'on les change. Alors, une journée type, ça sera forcément, comme un peu tout le monde, regarder mon agenda, mes boîtes mail s'il y a des infos différentes. Ensuite, me consacrer essentiellement sur une journée type comme le mardi, former des élèves à la fabrication du yaourt, par exemple. Une fois que celle-ci est faite, avec tout ce qui s'engendre, c'est-à-dire la communication avec les cuisines pour les quantités, élaborer les étiquettes avec l'élève, lui expliquer le fonctionnement et le process de fabrication. On met en œuvre, on fabrique et puis le TP étant fini, je libère l'élève pour qu'il retourne en fabrication à l'atelier. Par la suite, je vais prospecter éventuellement des prestataires de services style banque alimentaire qui souhaitent venir transformer des produits végétaux sur l'atelier. Ça peut être ça, ma journée type. Ce que j'aime, c'est que ça nous donne l'occasion d'être en contact avec beaucoup de personnes différentes. Donc, c'est des rapports humains essentiellement. Des agriculteurs qui viennent chercher des solutions pour valoriser les produits de leur exploitation. des élèves qui cherchent une voie professionnelle. Des gens qui sont au CFPPA qui viennent et qui font des formations en sachant réellement l'idée principale de pourquoi ils viennent là. Ils sont avec des idées précises. Il a une vocation d'innovation, oui. Ça fait partie de ses missions puisque nous proposons plusieurs types de produits forcément en viande par rapport à des conserves. On élabore des conserves en concertation avec des agriculteurs ou autres personnes qui souhaitent le faire. Ensuite, on a une possibilité de faire des transformations végétales, style boulettes végétales, confiture de lentilles, des choses complètement différentes pour mettre au point et proposer aux agriculteurs également. Le côté cosmétique aussi avec Madame Ferré sur lequel nous proposons une grande gamme de produits crème, savon, stick et autres. Merci d'avoir regardé cette vidéo !